Sœur Claire, c'est un dimanche de louanges auquel nous sommes conviés. Voilà, pour le quatorzième dimanche du temps ordinaire, louanges dans la première lecture, louanges dans l'évangile. La première lecture, qui est absolument magnifique, qu'on lit aussi le jour des rameaux, est extraite du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, deux versets, versets 9 et 10. Et ça commence comme ça, « Exulte, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, parce que ton roi vient. » Donc c'est l'exultation devant la venue d'un roi qui est à la fois vainqueur et à la fois humble et monté sur un âne. Bon, je ne vais pas parler de l'âne ici, mais il ne faut pas oublier, quand on parle de l'humilité, de la douceur, que ça va avec la victoire. Ce n'est pas un roi qui s'écrase, qui est vaincu devant l'ennemi, mais il est vainqueur, mais pas de la manière dont on l'attendrait. Vainqueur par l'humilité. L'humilité qui fait que l'orgueil n'a plus qu'à disparaître. Et c'est le sens du deuxième verset de Zacharie. Les chars de guerre, les chevaux de combat, l'arc de guerre, etc. Tout ça va être brisé. Les chars, les chevaux, c'est l'orgueil. Et du coup, par l'humilité, notre roi est vainqueur de ce grand péché dans le monde, pour ceux qui veulent le suivre, évidemment. Et donc, c'est une hymne à l'humilité qui apporte la victoire. Ça, c'est la première lecture. Louange à Dieu, vainqueur et humble. Un autre roi doux et humble, et en même temps, vainqueur de la violence, de l'orgueil, du mal, par l'humilité. La réponse, on peut dire l'écho, sera dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 25 à 30. C'est aussi un passage absolument magnifique, où Jésus loue son Père qui est dans les cieux. Alors, je lis. Il faut faire très attention, parce que Dieu n'est pas là pour cacher des choses à certains et pour le révéler aux autres. Il faut décrypter, bien sûr, ce que veut dire ce verbe, cette expression, Dieu qui cache. Ça veut dire que les orgueilleux, à cause de leur orgueil, sont complètement imperméables à la révélation divine. Dans le langage biblique, ça donne Dieu cache. Vous avez un peu la même chose au chapitre 29 du prophète Isaïe, au verset 14, où c'est Dieu qui parle. « Voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles, de point, la sagesse des sages se perdra, l'intelligence des intelligents s'envolera. » Pourquoi ? Alors, tout le contexte le dit, parce que leur orgueil les a éloignés de moi. Ils font semblant d'être près de moi, mais de moi, ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Donc, les sages et les savants dont il est question dans cet évangile, c'est les sages et les savants orgueilleux, dont l'orgueil a complètement anéanti l'entendement, le discernement et l'intelligence. Parce que, par ailleurs, je rappelle que la sagesse, c'est un des fruits du Saint-Esprit, et que la connaissance de Dieu et l'étude, ça fait partie de ce que Dieu nous demande. Alors, ensuite, il est question, en opposition à ces sages et savants, en fait, orgueilleux, il est question des tout-petits. Le mot grec ici, tout-petit, népios, ça peut même être le bébé dans le sein de sa maman. En tout cas, c'est l'équivalent du latin infans, qui veut dire l'enfant, celui qui ne parle pas encore, celui qui ne sait pas encore parler. Donc, celui qui est complètement abandonné entre les mains de ses parents, qui leur fait une confiance totale, et qui vit à fond le moment présent, parce qu'il sait que ses parents s'occupent de lui. C'est ça, l'enfance, dont il est question ici. Dans les psaumes, ce mot, népios, petit, tout-petit, c'est parfois même traduit par simple. Par exemple, au psaume 119, au verset 130, vous savez, ta parole, en se découvrant, illumine, et les tout-petits comprennent. Donc, voilà, les tout-petits comprennent. Simple traduit la Bible de Jérusalem, ce qui veut dire sans pli. Qu'est-ce qui caractérise un enfant ? Il n'a pas de pli, ça ne veut pas dire seulement qu'il n'a pas de ride, ça veut dire qu'il est tout un, qu'il n'y a rien de tordu en lui, un enfant qui ne sait pas encore parler. Il est tout tendu vers l'amour de ses parents, point final. Et c'est ce modèle qui nous est proposé dans l'Évangile, qu'on entendra dimanche prochain. Et si on entre dans cette attitude spirituelle de l'enfant, alors le Seigneur nous promet le repos. Alors, c'est les vacances et c'est le moment de rappeler que notre Dieu est un Dieu de repos. Depuis le Shabbat, le septième jour où il s'est reposé après toute l'œuvre qu'il avait faite, où il nous a demandé de nous reposer en lui, il est un Dieu de repos. Qui nous demande de faire des pauses, c'est ça le mot en grec, c'est le mot pause ici, de se reposer en lui, de faire des pauses. Et ce repos, on le reçoit de lui. Parce que c'est ce qui sera dit. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples. Ça veut dire que ce repos, on peut le goûter en se mettant à l'écoute du Seigneur, en devenant disciples. Et en prenant sur nous un jou, qui est celui que le Seigneur nous propose, qui est le fait d'accomplir les commandements en l'aimant de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, de toute sa force. Ce jou dont on nous dit qu'il est, alors c'est curieux la traduction facile à porter, dit la traduction liturgique, léger, il est dit ailleurs. En fait, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire un jou utile et bon. Un jou qui va servir à quelque chose et à autre chose qu'à nous écraser. Voilà ce que c'est le jou du Seigneur. Un jou reposant et utile et bon. Et voilà ce que le Seigneur nous propose au début de cet été, de cette période de vacances. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501